Brecken est maintenant tellement désespéré qu'il est prêt à pactiser avec le diable lui-même, Reiss. Et comme je dois découvrir si ce Reiss est celui qui a dérobé le fichier secret du GRE, c'est l'occasion rêvée. Et bien salut tout le monde, c'est Dolard Zeus et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre chère série Dying Light. Et voilà, j'espère que les 3 autres épisodes précédents vous auront plu. Et puis bah, d'accord, je me suis surpris. Et bah voilà, donc là on doit aller chez Reiss comme prévu dans l'épisode 3 qui nous avait été indiqué par notre chère Brecken qui nous a dit que tout le monde là-bas avait une sorte d'ardoise entre guillemets à rendre à Reiss. Du coup, nous on y va quand il ne nous connaît pas. Donc on va y aller de ce pas. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas trop flippé suite à l'épisode de la semaine dernière aussi. Enfin, pas de la semaine dernière, de la fois dernière avec le screamer qu'il y a eu. Ça arrivera assez souvent dans le jeu de temps à autre, mais bon, c'est pas non plus à des deux guillemets importants. Donc voilà, donc c'est parti, on va aller visiter, on va pas visiter, on va aller voir notre cher copain Reiss. Et pourquoi j'y vais de nuit, j'en sais rien. Crane, tu m'entends ? Jade, oui, je te reçois. Il y a un problème ? Non, non, c'est... Écoute, Crane, ce que tu fais est très courageux. Je sais que c'est pour te racheter parce qu'Amir est mort en dessousant la vie. C'est le seul moyen. Si Reiss ne nous donne pas d'antizine, les gens vont mourir, non ? Bon, du coup, voilà, suite à la mort d'Amir, bon, elle est un petit peu triste, mais... Bien, toi, je te ferai un bon prix. Ouais, elle est un petit peu triste, mais elle commence à se tenir d'amitié avec Crane, sa soie au fur et à mesure du jeu. Bon, enfin, je vais dormir parce que là, dans le jeu, il fait nuit, j'ai pas trop envie de sortir de nuit, on va dire. Donc on va dormir un petit peu, parce que là, c'est pas la peine de sortir de jour ou de nuit. Je vais voir ce qu'il nous offre, lui. Alors déjà, je vais vendre les objets de valeur, c'est ça, voilà. Donc je peux gagner un petit peu d'argent. Voilà, c'est tout le stuff que j'ai, ça aussi. J'ai pas grand-chose pour le moment, malheureusement. Je vais peut-être me changer un petit peu maintenant. Je vais prendre ça. Voilà, c'était mieux avant. Voilà, MDR. Non, je vais peut-être prendre autre chose, je sais pas. Non, je vais rester comme ça. Voilà. Allez, bon, go. Bon, on doit aller voir notre cher copain Rice, qui est actuellement à l'autre bout de la map, super. Attendez, j'ai un petit peu la flemme. Normalement, dans les dernières stats que j'ai ajoutées, il y a un truc que j'ai ajouté. Ah, euh, non, c'est pas que j'ai vu ça. C'est quoi que j'ai ajouté déjà ? Attendez, deux secondes. J'ai ajouté quelque chose. Normalement, c'était le niveau d'agilité. C'était... C'est alt. Ok, d'accord, c'est moi qui me suis trompé. Donc, attendez, je vais laisser se relever. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est kiffant pour dévier les attaques au corps à corps de zombies. Quand on est sous nos attaques, c'est très bien, ça convient à ce truc. Bon, du coup, trêve de bavardage, perte de temps. On va aller voir Rice. Voilà, donc, il y a des petites annexes aussi qui sont en bleu, là, où les maisons rouges, c'est les sortes de zones sécurisées à choper pour la tour, pour nous sauver, quoi. Bon, pour le moment, c'est pas le but principal. On le fera au fur et à mesure. Donc, voilà. Désolé si je parle pas trop dans cet épisode, c'est que je suis pas encore... Pas encore là, totalement. Donc, j'ai pas fortement à avoir des raisons de parler pour le moment. Voilà, pour le moment... On est pas encore arrivé. Faut savoir que Rice, c'est quelqu'un qui... Bah, qui est pas spécialement gentil. Enfin, vous le verrez par vous-même ce qu'il va faire quand on va arriver. Déjà, rien que voir ce qu'il fait, on se dit, mais pourquoi on est là ? Vous allez voir ça tout de suite, de toute manière. Et puis, voilà. Euh... Oui, bon. Hop. Euh... Je vais essayer de sauter sur une bagnole, là. Y a pas une bagnole en dessous ? Enfin, hormis celle qu'il y a là-bas. Putain, dis-moi que j'étais dessus. C'est bon. Ok, Rahim, je suis sur place. Fais en sorte qu'il te voit et sache qui tu es. N'essaie pas de les avoir par surprise. C'est le meilleur moyen de te prendre une balle. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon frère. T'en auras besoin. On va voir. Qu'est-ce pas ? Je viens voir Rice. C'est Brecken qui m'envoie. Brecken ? C'est abruti dans sa tour ? Alors, il veut quoi, Brecken ? Il veut passer un marché. Le genre qu'on passe avec Rice, pas avec ses larbins. Ok. Qui passe ? Je sens que ça va être à la maison. Donc déjà, pour vous expliquer un truc, vous voyez les uniformes qu'ils ont. C'était ceux qui nous ont attaqué en tout début de jeu. C'est les mêmes uniformes que ceux qui nous ont attaqué quand on s'est fait paracheter dans la cinématique. Donc, voilà. C'est-à-dire que déjà, ce sont des personnes pas très 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 sympathiques. Donc là, je vous laisse sur la cinématique. Je me t'aime. On est amis depuis combien de temps, Osman ? Ça fait très longtemps que nous nous connaissons. C'est pour ça que je suis extrêmement surpris que tu m'aies volé. On s'est pas déjà vus. Mais je te donne une chance. C'est simple. La main droite ou la main gauche. Gauche ? Tu parlais de ma gauche ou de la tienne ? Toi, tu viens de la tour, ça se voit. Qu'est-ce que tu veux ? Je voudrais passer un marché. Un marché ? Pour de l'antisine ? Forcément, les temps sont durs. Et tu offres quoi en échange ? Ok, comme vous pouvez voir, Rice, c'est quelqu'un de très 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 violent. Je n'arrive pas à son arme parce que c'est de la merde. Vous comprenez maintenant très bien pourquoi il y a eu un pétage de plomb qu'ils osent pas trop y aller ? J'ai rencontré Rice. Jade a raison. C'est un psychopathe. C'est aussi l'agent qui a doublé le GRE. Et je dois maintenant coopérer avec cet enfoiré. Pas seulement à cause de ma mission, mais parce qu'il stocke des tonnes d'antisine. Putain de virus. Exactement. J'aurais pas dit mieux. Donc là, on doit aller voir Karim. C'est une sorte de l'intendant de Rice. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je connais pas trop. Un rebus de la tour. D'accord, merci. C'est sympa. Ah, te voilà. Rice m'avait prévenu de ton arrivée. Je suis Karim. Crane. Un Américain. J'ai un oncle là-bas. Au Texas. Tu viens du Texas ? T'es un cow-boy ? Je viens de Chicago. Ok, Al Capone. On sera en contact radio permanent. Comme ça, je serai sûr que t'iras là où il faut. Et c'est où exactement ? Tu vas escalader les tours d'antenne et allumer des modulateurs d'ondes courtes. La plupart de mes hommes sont trop lents, trop lourds ou trop bourrés pour escalader ses tours sans se tuer. Et si je le fais, j'aurai l'antisine ? Ça, c'est entre Rai et c'est toi. Je vais sûrement pas m'engager à sa place. N'échoue pas, c'est tout. Il gère mal les déceptions. Donc si j'ai bien compris, parce que je m'en souviens plus spécialement, il faut aller contacter le JRE ainsi qu'aller... Tu viens le rejoindre ? Oublie ça. Tu tiendrais pas une seconde. C'est bon, ils m'ont saoulé. Frère Rau, pour les contacter... J'ai rien fait à parler. Les... Pour contacter les gens... J'ai rien rencontré Karim. D'accord, bon, je m'étais... C'est un peu l'homme à tout faire de Rice. Son larbat en chef, en gros. Karim m'envoie réparer une antenne pour Rice. J'adore vraiment faire le garçon de course. Voilà, c'était réparer une antenne. C'était ce que je cherchais. Donc on va devoir aller réparer une antenne pour Karim. Donc, voilà. Là, déjà, on doit aller contacter le JRE. Super. Ça recommence de contacter le JRE. De toute façon, le JRE va intervenir assez souvent au cours de... De... Bah, de... De Dying Light. Parce que c'est... En quelque sorte, notre... Seconde... Seconde personnalité dans le jeu. Ça va pas monter. Super. Hop. C'est pas par là qu'il faut aller. Voilà. Il me teste pour voir s'il peut me donner de l'artisine. Bien reçu. Continuez à lui obéir. N'oubliez pas qu'il nous faut ce dossier. Super. Créer une terminée. Eux, ce qu'ils pensent, c'est tout de suite le dossier, le dossier, le dossier, et s'en foutre des autres. Ils veulent juste... Leur dossier pour... Mettre un terme à tout ça. Donc là... Ah d'accord. C'est comme si, décidément, aujourd'hui... Doit faire quoi, exactement ? Les communications radieux sont mauvaises dans la zone de quarantaine. Ces modulateurs vont amplifier le signal. Et Rice pourra communiquer avec les avant-postes les plus éloignés de la ville. Tout le monde en profitera. Pas seulement Rice. Peut-être. Et un empereur doit gérer son empire. C'est assez lent, l'estable. Ouais, mais c'est des... Ouais, je te dégage, toi. Quoi ? Tu vois, c'est ce genre de zombies, là, qui sont en train de m'attaquer. Ça, c'est des zombies qui peuvent grimper. Je vais pas me battre contre eux, parce que c'est des Solar Rise, donc je vais pas aller chercher la merde. Karim, je suis à la première antenne. Il n'y a pas de courant, tu vas devoir l'activer. Il y aura un interrupteur dans le petit bâtiment. Oh non, encore. Déjà, je vais m'occuper de lui, parce qu'il me fuit. Vas-y, monte. Allez, dégage. Je vais m'occuper déjà de ce zombie. Voilà, il est à gueule. Comment je vais m'occuper de lui, là ? Ok. Ah d'accord. Bah, ça, c'était pas prévu. Euh... Faut que je trouve une astuce pour aller essayer de le tuer. Et merde. Je vais dire tous les zombies contre moi. Je sais pas comment faire, là. J'ai un sacré pétrin. En plus, je me souhaiterais tous les zombies dessus. Tel un gros con. Bon, bah écoute, hein, tu sais quoi. Voilà. Ça sert pas à rien, au moins, ça. Hop, je relance un. Oh, putain, pas ceux-là. Attendez, attendez, attendez. J'ai pas de truc pour ça ? Oh, merde. Bon, là, faut que j'affichisse. Voilà. C'est bon. Terminé. On n'en parle plus. Voilà. Euh, du coup, je vais rebalancer quelque chose là-bas. Pour les réattirer là-bas. Allez, hop, c'est dégage. Eh, mais c'est bon, les zombies, là. Stop. Déjà que j'ai pas de stuff, alors merci. Pardon, j'aimerais passer. Allez, hop, ça dégage. Voilà. J'ai animé ce putain de courant. Bien, maintenant, grimpe tout en haut. Là, maintenant, il faut grimper sur ce tour de mes deux. Euh, par où on passe ? C'est par... Non, c'est pas par là ? C'est par là. Pardon. Attends pour moi. Bon, il n'y a plus de zombies, là, c'est terminé, parce que là, c'est bon, j'ai ma dose, là, aujourd'hui. J'ai ma dose. Allez, c'est bon, là, c'est un peu plus calme. On peut grimper, maintenant. C'est que de l'escalade. Attendez, j'ai récupéré un peu de stuff qui est autour, ça n'est pas encore. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres stuff. Bon, allez, on grimpe. Allez, hop, c'est parti. C'est très lent. Mais lent de chez lent, en fait. Je ne sais pas si vous en êtes conscients, vous aussi, mais c'est très lent. Ah, euh, non, ça, ce n'était pas prévu. Hop, hop, hop. Hop là. Bon, du coup, là, il faut monter, il faut grimper sur ça. Après, il faut aller là. Ensuite, là. Et après, là. Et, il y a encore un zombie. Allez, tu dégage, s'il te plaît. Merci. Ça dégage. Ah, là. Est-ce que c'est ça ? Putain, il faut aller quand même par ce F, là. C'est ça ? Oh, merde, Karim. Quelqu'un a déjà massacré le truc pour récupérer des pièces. On ne peut plus rien allumer, là. Merde. J'avais un peu peur de ça. Bon, rejoins la tour d'antenne suivante. Elle n'est pas très loin. Utilise la tyrolienne et pars vers l'est. Tu la verras. Ok, attends. Là-bas. Ok, je la vois. Allez, c'est par là. Hop là, c'est parti. Il y a une cargaison qui vient d'arrêter, ou c'est moi qui me trompe, là ? Attendez, je vais récupérer la caisse avant qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Attendez, 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 attendez. Oh, je vais récupérer cette caisse, moi. Oh, bah tiens. Comme ça, je pourrais donner à l'intendant et gagner 2 XP. Oh, bah ça, c'est bien aussi. Ça, c'est très intéressant. J'ai un point de compétence, tout ça. Dans le niveau de puissance. Je vais appuyer sur le pour exécuter cette action. Les émets tournés sont beaucoup plus faciles à tuer. On va prendre ça. Ce sera plus facile au corps à corps, comme ça, au moins, quand on est tournés un zombie, c'est rapide pour tuer. Eh, Karim, je fais quoi si le deuxième émetteur est foutu ? La vraie question, c'est, tu fais quoi si tu déçois Rice ? La réponse la plus probable, Tu meurs de façon atroce. Oh, je suis lent. Ah, c'est bon. Bon, allez. Hop, 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 on se dépêche. Ah, bah, maintenant que j'ai entendu les gros zombies crachent, il y en a partout, maintenant. C'est pas possible, ça. Attendez, je mets un autre point de compétence. Niveau d'agilité. Sauter au-dessus des ennemis, appuyer sur l'espace, donc encore un ennemi, positer six actions. Ça, c'est bien, ça. Je vais prendre ça, on va prendre ça petit à petit. Bon, allez, go. Alors, 189 mètres. Mais je l'ai déjà, je l'ai déjà cherché, la pièce, en fait. Ils sont gentils. Ah, putain, c'est lent. On va voir si t'es solide, maintenant. Tu peux pas nous avoir tous. Non, non, mais, non, mais, je veux pas. Je veux pas vous attaquer, j'en ai rien à faire. Oula. Karim, je suis près de la deuxième tour d'antenne et la clôture est électrifiée. Je crois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est sûrement Alexei. Et peut-être Christophe, son fils. Il me fatigue, ces deux-là. Ne les laisse pas te barrer la route. Tu dois entrer et activer cet émetteur. Ok, bon, ben, écoute, on a trouvé un moyen d'entrer. Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Est-ce que tu veux ? M'en fous, ferme ta bouche. Là, je vais faire ça. Allez. Tu as escaladé la tour. Quelle idée. Pour quoi faire ? Ouais, pour Rice. C'est lui qui me l'a demandé. Rice ? Tu ressembles pas à un de ses hommes. Bon, je vais contacter Rice et lui dire que vous voulez pas me laisser passer. Quoi ? Non, 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 j'ai jamais dit ça. Si tu veux grimper, très bien, vas-y. Eh ben voilà, bizarrement. Quand on dit qu'on va contacter Rice. J'en veux plus, il ras-le-bol. Veux-tu bien parler moins fort ? Peu importe si on m'entend. Christophe, t'as perdu la tête ou quoi ? Ils s'entendent. J'aimerais bien qu'on reste en vie. Ces types sont des tueurs, papa. Oui, ce sont des meurtriers. Et on travaille plus. Comme ça, on est en sécurité. Eh ben dis donc. Tu ne réfléchis pas assez, Christophe. Si tu continues comme ça, on est morts. Carrément, il est une insulte. Oh putain, c'est trop drôle des fois. Tant d'entendre les entendre, s'insulter, se critiquer. Il y a des choses comme ça, c'est drôle. Bon, du coup, nous, on a autre chose à faire que d'entendre les gens qui s'insultent. On doit grimper. Alors, hop là. C'est bon. J'espère que l'escalade en valait la peine. Alors, il faut aller là. Ouais. Je ne suis pas serein là. Si je tombe, rip moi quoi. Hop. Je suis là. Allez, on va partir pour se crôler dans notre port. Et c'est là. C'est bon. Le boîtier est intact. Voyons si ça en valait la peine. Eh Karim, le deuxième émetteur est en état de marche. Ça fonctionne ? Karim, tu me reçois ? 5 sur 5. Beau travail. Tu connais le chemin pour rentrer. Le droit. Allez. C'est parti, on rentre à la maison. Enfin, rentre à la maison. On rentre plutôt voir Rice. C'est pas trop la maison, mais... Aïe. Je me suis loupé. C'est pas grave. Je ne fais rien de grand-chose comme lui. C'est toi, hein ? Karim ? Pour les antennes. Brayken me l'a dit. La communication est parfaite. Ah. Beau travail, vieux. Ça rend service à tout le monde. Mais surtout, docteur Serré. Derrière. Il y a plus de parasites sur la ligne depuis... C'est la première fois, en fait. On se voit à la tour. Ça se voit que les gens, ils sont heureux qu'on fasse quelque chose pour eux. Ça se voit. Ça se voit largement. Ils sont en train de dire... Limite, ils sont en train de nous remercier de ouf. Parce que là, on est en train... On a sauvé quoi ? Le docteur Kianen et le docteur Zéa qui communiquent entre eux pour... Pour leurs expériences. Du coup, c'est... C'est pas mal. Et du coup, tout le monde est content. Hop. Je passe par sous. Et on rentre. Je vois Rice. Je m'attendais pas à ça. Avec la stamina que j'ai, je m'attendais pas à ça. Allez. Ok. Donc, on est à 110 mètres. Hop là. C'est parti, c'est parti. Hein ? Qui ça ? Ah, ok d'accord. Et vous êtes ? Je m'appelle Troy. Je dirige un petit groupe de survivants dans le secteur Zéro. On s'est baptisé Les Ombres. Le secteur Zéro est totalement bouclé, Monsieur Crane. Jusqu'à ce que vous répariez les communications radio, on ignorait s'il y avait d'autres survivants en ville. Je tenais à vous remercier. Vous nous avez offert un peu d'espoir. Bah, eh ben, content d'avoir pu vous aider. Si nous pouvons vous aider à notre tour, de quelque façon que ce soit, Monsieur Crane, n'hésitez pas à nous le demander. Et merci encore. Alors, Troy, il faut savoir qu'il est dans le secteur Zéro. Le secteur Zéro, que l'on n'a pas encore accès, vous verrez quand on y aura accès. Pour le moment, bah, on n'a rien à voir là-dedans, je dis rien, donc voilà. Donc là, on doit aller voir notre cher copain Rice. Hein, nos copains, MDR, voilà. Alors, hop, faut qu'on rentre. C'est parti. J'ai terminé le boulot. Je dois maintenant retourner voir Rice et obtenir l'antizine. Ouais, et l'antizine, t'es pas prêt de l'avoir, je pense. Vu le caractère de... De Rice. Parfait. Non seulement tu as mené à bien la mission pour Karim, mais tu es revenu entier. Bravo. Je peux avoir de l'antizine maintenant ? Tu pensais me satisfaire aussi facilement ? Tu as encore beaucoup de choses à prouver. Écoute, on a vraiment besoin de médicaments. Donne-les-moi et je reviendrai plus tard faire ce que tu veux. Tu auras l'antizine quand moi, je l'aurais décidé pas avant. Mais je suis magnanime. Si tu as accompli toutes les tâches que je te confie, tu n'auras pas une, mais deux caisses d'antizine. Très bien entendu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce sera un peu différent de ton exploit sur les antennes. Il te faudra être un peu plus persuasif, imposer sa volonté, créer ses propres règles. C'est à ça qu'on reconnaît un homme. Tu fixes tes propres règles, Crane. Ou bien tu sers de marionnette à quelqu'un d'autre. Je crois connaître la réponse. Va parler à Karim avant que je décide que tu n'en vaux plus la peine. Ouais, j'avais jamais remarqué ça, mais en clair, je crois que Rice, il a un petit peu compris d'où on venait et qu'est-ce qu'on faisait ici. Ah, mais là, vos compétences de fabrication, c'est pas trop... Mais ça peut donner accès... Ouais bon, je l'ai mis parce que ça donne accès aux autres trucs. Du coup, ouais, il a grillé un peu qui on est, mais bon, c'est pas grand chose. Mon ami, reste apprécié, c'est évident. Comment ça ? Si c'était pas le cas, tu serais plus en vie. J'ai une petite mission pour toi. Il faudrait que t'ailles récupérer quelques trucs dans les colonies. Et qu'elles ? Au garage de Jaffar, pour commencer. À l'est. Mais attention, tout le monde ne sera pas forcément prêt à coopérer. Je suppose que tu sais être convaincant quand il le faut, non ? Bon, eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses. On contactera le GRE dans le prochain épisode, il n'y a pas de problème. Bon, on s'arrête là. Tu veux l'angement, là ? Oublie ça, tu ne tiendrais pas une seconde. Du coup, voilà, donc, on va s'arrêter ici. Il n'y a pas... Bon, on est... Voilà, c'était pas spécialement... Pour aller loin, c'était juste pour vous faire voir qui était Ryze, comment il était, tout ça. Enfin, voilà, donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'on aura fait une petite mission sympathique pour vous. Je ne m'attendais pas à un épisode comme ça, parce que je ne me souvenais plus spécialement de la mission qu'on fait pour Ryze. Et voilà, donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire pour me soutenir, pour me dire ce qui va pas, ce qui va. Je vais essayer encore une fois de régler le son dans cet épisode, parce que j'ai regardé l'épisode d'avant, le son n'était pas spécialement fort non plus. Donc, voilà, je vais... Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Puis, on va se laisser ici. Donc, je vous dis à plus et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada